on vient d'avoir les tarifs de la nouvelle citroën eh ben je peux vous le dire c'est 39000 euros voilà et c'est pas du haut de gamme alors faut bien sûr retirer bonus écologique comme toutes voitures électriques et 39 mille euros ça les rend inatteignables on peut les avoir en location bien sûr location longue durée ça fait des coûts quand même lourd et il faut rendre la voiture bien entendu nous appartient toujours pas mon voiture je me pose pas de questions c'est la mienne je suis propriétaire de mon véhicule je peux la garder autant de temps que je veux rouler autant de kilomètres que je veux si on est en location longue durée on est limité en kilométrage et en électrique c'est une aberration parce que justement on roule beaucoup beaucoup plus qu'avec une thermique si vous êtes bridé par votre contrat qui vous impose un kilométrage défini il ya un jour ou l'autre vous allez le regretter au moins que vous effaciez peu de kilomètres si vraiment vous faites si peu de kilomètres que ça l'électrique à ce prix là ça n'a aucun intérêt autant rester sur le thermique vous prendre une zoé avec un petit contrat de location une zoé récente avec un contrat je crois que c'est 79 euros 75 euros je ne sais plus exactement pour 7500 kilomètres par an ça fait pas beaucoup de kilomètres ouais c'est pas évident de trouver maintenant des voitures pas cher en électrique ça s'arrange pas les françaises qui font ces prix là non vous avez bien vu les tarifs de différents modèles des modèles beaucoup plus cossus gros routière retour routière c'est à peu près ce prix là donc à vous de faire le choix c'est facile à faire alors je suis parti avec une autonomie de 306 km c'est ce que j'avais affiché au démarrage de la voiture cette nuit s'est descendu à moins 2 degrés quand même non il fait 15 degrés donc toujours une autonomie intéressante calculée par l'ordinateur bien entendu mais qui est fiable au fur et à mesure de mes vidéos vous avez le compteur qui le compteur qui est la métrique qui affiche le kilométrage avec le nombre de kilowatts donc je vous invite toujours à faire le calcul 592 kilowatts x 15 centimes d'euro et vous obtiendrez la somme correspondant la somme que j'aurais à payer correspondant aux 4242 kilomètres que j'ai effectué c'est toujours dérisoire on peut dire ça comme ça j'ai déjà fait plus de 20 km j'en suis presque à 25 et en fin de compte j'ai plus de kilomètres maintenant qu'au départ parce que si vous rajoutez 25 un peu plus de 25 km sur 292 ça fera pas les 306 qui avaient indiqué au départ 306 307 donc voyez au fur et à mesure que la zoé roule la batterie se réchauffe et l'autonomie augmente ça que je dis des fois c'est spectaculaire c'est vraiment vraiment intéressant reprenant les petites routes comme ça bien sûr ça augmente l'autonomie sur les allumérations accélère ralentissement accélère ralentissement on peut aller loin donc la nouvelle citroën aura une autonomie WDLCP la nouvelle norme là j'espère que j'appelance bien ça va être 320 kilomètres pour une batterie de 50 kg je vous laisse réfléchir à ce qui pousse les constructeurs à faire des voitures de ce genre là à ce prix là aussi sachant que la Tesla Model 3 à 35000 dollars va arriver à l'automne donc on a un peu plus de 50 kg les prix sont en baisse en plus donc une voiture qui fera 400 km avec tout ce qu'il faut pour être bien dedans alors les éoliennes au bout alors ici c'est un château un lycée un lycée agricole lycée privé Sainte-Mort plus tué aux agriculteurs, ingénieurs, agronomiques les éoliennes les éoliennes alors la citroën électrique donc le prix de 39000 euros plus le chargeur embarqué de 11 kg seulement 11 kg sera en option alors là on touche le fond parce qu'un chargeur qui soit proposé d'office à 11 kg moi je veux bien encore on va dire que c'est l'aberration 22 kg d'accord mais là c'est en option vous avez chargeur ccs combo bien sûr 100 kg et oui il ya un problème quand même pour ça que je dis bien je me demande je me demande pardon où veulent en venir les constructeurs français la peugeot 208 la citroën mais si j'ai 39000 euros à mettre dans une voiture c'est pas là dedans que je mettrai ah non mais bon chacun libre libre de choisir et suivant les opportunités financières je suppose qu'il y aura des aides au lancement de la voiture bien sûr il y aura des avantages il faut quand même payer malgré tout les tourterelles ont du mal à un jeune tourterelle ça a une vue bizarre ça voit dans tous les côtés mais ça voit rien et comme une voiture électrique c'est silencieux des fois je suis obligé de faire un écart pour les éviter sinon je mangerai la tourterelle tous les jours c'est à dire que l'aube va devenir un gros producteur d'électrétiennes et donc on se ferme ferme à patates j'appelle ça vous avez les cajou à patates des tonnes et des tonnes de patates alors des éoliennes il y en a partout aussi mais c'est comme ça tout le long il y a une robe de plus en plus c'est à dire que l'aube va devenir un gros producteur d'électricité les agriculteurs touchent un revenu sur les éoliennes implantées sur leur terrain, leur champ donc c'est rentable pour eux, ça leur fait un petit revenu il y a eu chaud oui, heureusement que je roule pas trop vite une borne ici, non fonctionnelle toutes neufs, bon ils vont remédier au problème vous voyez les camions, les camions de stack haché, j'appelle ça comme ça qui viennent livrer de loin, parce qu'en Mille-sur-Seine c'est pas la porte à côté jusque dans les communes comme ça pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer c'est primordial il faut que ça soit encore réalisable parce que bon, il y a beaucoup de congelés qui transitent aussi à la campagne tout par gel, etc beaucoup, ça se fait beaucoup ici surtout c'est un congélateur, un groupe électrogène et ça c'est, j'appellerais ça un service public il y a côté rentabilité bien entendu, heureusement mais c'est un service public pour que les gens ne meurent pas dans leur maison on est arrivé à ce point là tous les petits commerces ont disparu les éoliennes au fond j'espère qu'on les verra bien alors il y a des systèmes de transport aérien je fais une parenthèse là-dessus des drones, on appelle ça des drones mais en fin de compte, ce ne sont pas des drones la vraie terminaison, le vrai nom, c'est multirotor quadrirotor, etc drone, c'est militaire bon, peu importe, vous vous en foutez donc, des drones de transport ils sont en test lancés par Boeing, Airbus Airbus industrie qui investit beaucoup dans le domaine c'est le futur un futur qui va venir très très rapidement ils sont des drones de transport pour l'instant sur environ 2 km avec une charge quand même de 10 kg alors moi qui ai fait de l'aéromodélisme et qui connait bien le multirotor justement puisque j'en ai conçu donc je sais de quoi je parle aussi dans le domaine c'est une prouesse parce que les batteries ça fait comme les voitures plus les batteries sont importantes en capacité plus elles sont lourdes alors dans tout ce qui est aérien bien sûr, on se doute bien que le poids c'est encore plus l'ennemi pour voler il y a une vélo-voix tout le long c'est la vélo-voix qui mène jusqu'au lac de Dienville vous voyez la longueur que ça représente voilà la vélo-voix donc à la Seine elle est bien haute alors ici il y a un énorme passage de camions une petite commune comme ça les maisons sont à un fleur de trottoir il y en a beaucoup qui ne sont pas habitées belle église qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps il y a trois ans en arrière je crois à cause de la pollution c'était tout noir maintenant c'est tout blanc enfin ça devient gris déjà ils ont préféré ça qu'une brosse à lente mais presque ça a été gratté pierre par pierre pour regarder l'original donc il y a beaucoup de vent mais la ZOE s'en fiche complètement vent de travers ou port vraiment un pick-up cette voiture et j'en suis à 268 kilomètres j'aurais fait donc 30,70 pratiquement 70 kilomètres là oui à peu près donc 368 plus 70 à une chose près ça fait du 340 et là vous voyez je vais faire je vais faire un déplacement c'est pour un achat particulier je le fais sans me poser de questions en électrique je vais faire 140, 150 kilomètres dans la journée j'aurais un thermique et je vais dire je ne vais pas faire ça il faut que j'attende le mois prochain et bien là on électrique non c'est fini on peut dire qu'à partir de 15 degrés on obtient pratiquement l'autonomie maximale 350, 360, 370 kilomètres en roulant sur route si je ne faisais que d'agglomération j'en serais à 100 kilomètres de plus voilà remis sur scène sa zone tout ça ça était monté assez rapidement zone commerciale je filme à la 28 il y avait beaucoup de bonnes tris remis sur scène ça faisait comme 3 tout ça ça a coulé maintenant beaucoup de chômage ou les emplois de services dans les commerces bien entendu heureusement qu'il y a encore ça c'est ça qui sauve un peu quand même et moi comme c'est une ville qui n'est pas loin de Paris elle est plus intéressée pour habiter maisons secondaires et autres après à Paris c'est exorbitant prenez le mètre carré à Paris et le mètre carré ici c'est pas la même chose alors ici c'est construit encore mais ça n'arrête pas on va passer devant le mur le plus long le mur d'entreprise le plus long hop là habitation SNCF à l'époque avec ça qui apportait de l'emploi et la denterie voilà ça commence là le mur le mur SNCF pour être long on est long si on le fait à pied ah oui on voit les les toitures des voitures voyageurs il est tout le long comme ça vous pouvez regarder sur Google Maps vous verrez un petit peu c'est impressionnant voilà je vais pas tarder à arriver à mon point de chute à mon point de chute